On vient de recevoir cette magnifique poterie du nord, c'est sur la côte dans la région de El Oseima. C'est la coopérative Ida Duchenne qui nous a envoyé tous ces plats, bocaux, etc. Alors la commande, on l'avait passée le dernier mois de juin. Après il y avait eu la Ide. Et bien sûr, ce qui me plaît dans les gens qui vivent comme ça, pas dans les grandes villes, mais au rythme ancestral, c'est qu'ils ne sont pas pressés pour faire l'argent. Ils sont pressés plutôt pour profiter de la vie et fêter et participer aux saisons et aux événements du temps qui coule. Donc bien sûr, les femmes ont pris le temps de fêter l'Aïd. Après c'était le mois d'août, donc c'est les grands retrouvailles avec les gens de la famille qui rentrent au Maroc, etc. Et donc le mois de septembre, ils avaient complètement oublié cette commande qui a été relancée et finalement reçue il y a quelques jours. Donc voilà, c'est une sagesse, il faut apprendre de ce genre-là. Alors ce qui est remarquable dans cette poterie, d'abord c'est la qualité de la terre. C'est une terre qui vient à côté du village. C'est une tradition des femmes très importante. Donc c'est une transmission de mère en fille. La coopérative, elle était beaucoup plus grande. Après il y a eu les événements, le tremblement de terre, d'autres événements, d'autres accidents qui ont fait que beaucoup de femmes se sont éparpillées pour aller chercher le travail ailleurs. Donc il y a un petit noyau quand même qui est resté. Et c'est un travail fait uniquement à la main. Donc ils ont reçu en cadeau des tours semi-mécaniques à pédales. Mais les femmes préfèrent encore travailler avec des petits tours qu'elles font tourner à la main. Et elles conservent les formes traditionnelles. Ça c'est très important. Alors une autre chose, la peinture noire, c'est pas du 4 ans. Normalement au Maroc quand on voit les dessins noirs sur la terre cuite, c'est du 4 ans. Ça c'est une peinture végétale qui provient de la macération de feuilles d'une plante locale. Et voilà, donc on a les gros jarres pour l'eau, différentes formes. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est des grandes bocaux. Vous pouvez stocker l'eau toute la nuit et la boire petit à petit le lendemain. Voilà, ça c'est le plus petit. Alors c'est très important, la terre, pas simplement filtre l'eau en éliminant le chlore et les métaux lourds, mais aussi elle a une action rédynamisante sur l'eau. Ce qui est très important, c'est qu'il donne toute la force et le pouvoir de guérison de l'eau. La micro-purosité de la terre fait que l'eau se régénère en restant plusieurs heures reposées dans les jarres. Après on a des vases, donc vous pouvez conserver des olives, du beurre, n'importe quoi. On a même une théière pour les tisanes avec des petits verres, regardez. Ils sont vraiment très jolis. Les bols, en plus, vraiment ils sont très bien travaillés. Les détails et tout. On a du porte-baguette d'un sens avec une forme un peu particulière. Et après les grands plats, alors on a un grand plat pour le couscous et d'autres plats. Alors ça, bien sûr, la peinture est absolument non toxique. Vous pouvez la laver avec du savon normal. Et donc c'est excellent de manger et boire dans la terre naturelle. Sous-titrage ST' 501